Salut à tous, alors j'ai acheté cette caméra animalière, c'est-à-dire une caméra qui permet de prendre en photo alors insu des animaux qui passent dans des chemins ou ce que vous voulez prendre en photo, à vrai dire, que ce soit des animaux, des gens, des extraterrestres ce que vous voulez en pensant avoir fait une affaire plutôt intéressante puisque d'après l'annonce elle coûte quand même 28 euros on avait une haute résolution de 12 mégapixels un grand angle 90 degrés et une possibilité de filmer en full hd et puis plein d'autres fonctions qui semblent intéressantes également et dont une autonomie de jusqu'à 6 mois grâce à ces supports de piles important et finalement, et bien l'achetez pas car lorsqu'on lit un peu plus en détail la notice ça parle bien sûr de 12 mégapixels, etc. on parle même de 16 mégapixels, soyons fous à l'intérieur mais le point important c'est ici le capteur fait 1,3 mégapixels donc loin des 4000 par 3000 mais 1280 par 824 et encore et en comparaison, voilà ce que ça donne d'un côté vous avez en détail cette vue prise avec cette caméra et de l'autre côté la même chose prise avec mon appareil photo Sony qui me sert à faire cette vidéo c'est clairement très différent et inutilisable pour la caméra de chez TomTop donc je comptais vous faire une belle présentation détaillée de cette caméra, je crois que ça ne m'a pas le coup je vais quand même vous montrer si 1,3 mégapixels vous suffit ce qu'il y a à l'intérieur donc à l'intérieur effectivement il y a un joint d'étanchéité ici c'est le compartiment des piles avec un cache soit vous avez des bons ongles soit vous avez un tournevis alors on peut mettre deux séries de piles avec une série on est censé avoir 3 mois d'autonomie en veille et 6 mois avec les deux jeux alors si c'est aussi vrai que pour leurs mégapixels c'est pas évident que ça fonctionne on va même pas le remettre ici un support pour carte micro SD ici le bouton off, test et on donc test justement c'est pour tester et puis faire du review si vous branchez sur le port micro USB c'est même état reconnu directement sur le PC en mode lecture de carte on va se mettre en mode test il y a un petit haut-parleur ici l'écran qui permet d'afficher donc vous attendez pas beaucoup mieux une résolution que ce qui est affiché à l'écran pour ce qui est du 90 degrés ben ça ressemble un peu effectivement à ça donc entre 24 et 30 mm équivalent 24-36 le bouton menu ici les touches de fonction et entrée au milieu donc c'est ici qu'on choisit les mégapixels plein de mégapixels comme je vous disais de 0,3 à 16 mégapixels sachant que le natif il est ici donc admettons qu'on se mette en 12 ensuite il y a d'autres fonctions plus ou moins intéressantes donc ici on peut prendre une à trois photos à chaque déclenchement si je fais un retour au menu principal ici on règle l'heure ici on règle le time stamp c'est à dire l'affichage de la date de l'heure ça met même la température sur les photos c'est pas si mal ici mode setting est-ce qu'on prend une photo ou une vidéo ou les deux un auto power off je sais pas trop à quoi ça sert puisque les durées sont quand même très limitées est-ce que c'est pour l'écran est-ce que c'est pour autre chose je sais pas ensuite un mode économie énergie pareil la notice en anglais est pas forcément extraordinaire ensuite un intervalle alors est-ce que c'est une attente d'au moins 5 secondes entre deux déclenchements ou 30 ou sorte de chose je suppose on peut même mettre un mot de passe et une identification spécifique si on a plein de caméras de ce type ensuite un timer donc avec ça on peut lui dire qu'on fait des photos de telle heure à telle heure tous les jours ça peut être intéressant si on le casse déclenche que la nuit par exemple une fonction timelapse qui est également très intéressante puisque plutôt que d'utiliser la détection on peut lui dire que on prend une photo toutes les minutes toutes les heures toutes les 30 secondes par exemple et donc ça pouvait sur trois mois faire un truc super chouette si on avait de la résolution ici la langue alors il y a le français mais bon je préfère rester en anglais pour vous dire parce que c'est pas extraordinaire ensuite on peut formater le support cancel remettre les paramètres par défaut la version et puis le software update encore faudrait-il qu'il y ait des mises à jour donc voilà c'est vraiment dommage que le capteur soit de très faible résolution parce que pour ce qui est du reste ça semblait franchement sérieux la boîte en camouflage faisait quand même plutôt propre les led infrarouge pour la vision nocturne semblait franchement bien également une optique grand-angle qui est intéressante un détecteur de mouvement qui est bien camoufler déloqué et puis une sangle fournit pour mettre derrière donc franchement c'est dommage ça faisait en paraître un très joli appareil et puis voilà qui finalement est très décevant allez ciao alors pour tester cette caméra je l'ai fixée dans un arbre pas loin de chez moi et pendant la nuit elle a pris 400 photos 400 photos où il n'y a rien d'intéressant à voir à vrai dire à part une branche qui bouge éventuellement et à partir de minuit de toute façon il y a la rosée qui vient se mettre sur le capteur et on n'y voit plus rien donc et bien encore une fois c'est très décevant allez à la prochaine c'est 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 c'est